Bonjour à tous, c'est Soran et dans cette vidéo nous allons parler d'une fonction éditeur que je pensais acquise pour beaucoup de monde et qui finalement ne l'est pas forcément. Donc on va voir ça et je parle du coup de la fonction de vertex snapping. Alors avant de parler de vertex on va parler un petit peu de ce qu'est un vertex et pour ça je vous propose de faire un petit tour sur blender. Et bien sûr voilà un petit fail c'est pas grave. Nous voilà donc sur blender où j'ai juste lancé blender et où j'ai simplement un cube qui est affiché donc qui est le cube par défaut de blender. Donc on va juste regarder comment se compose un modèle 3d en fait pour que vous compreniez vous compreniez vite fait ce dont je vais vous parler. Pour ça je vais aller dans le mode d'édition. Donc on peut voir ici qu'un cube se compose de plusieurs morceaux. On a les faces qui sont là donc qui sont bah littéralement les faces. Il n'y a pas grand chose d'autre à dire. Donc c'est une surface. Ensuite deuxième élément c'est ce qu'on appelle les edges donc en français les arêtes qui sont là donc symbolisés par la petite ligne blanche. Et en dernier nous avons les vertex qui sont ici qui sont le point de rencontre d'une ou plusieurs edges. Parce que le bout d'une edge peut être aussi un vertex. Mais ce sera souvent le point de croisement des edges. Voilà. Donc le vertex c'est ça. C'est un peu comme un coin mais pas vraiment. parce que si on regarde... Je sais pas. Non c'est... Hop. Est-ce que je peux... Ouais. Le monkey. Alors le monkey. Si on regarde bien... Je vais retourner en edit mode. Voilà. Des vertex. Il y en a partout. Littéralement voilà. Vous pouvez en avoir un là. Vous pouvez en avoir un là. Donc c'est un point de rencontre de différentes edges. Mais c'est pas euh... C'est... 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 C'est pas un bout à proprement parler. Je sais pas si c'est très clair. En même temps pour moi la modélisation 3D c'est euh... J'ai jamais vraiment appris la modélisation 3D. Je l'ai fait euh... Je l'ai un petit peu appris sur le tas. Mais voilà. Donc un vertex c'est ça. C'est un point situé sur un modèle 3D. Et après qu'il est possible de manipuler. Mais tout ça. Voilà. De retour sur l'unreal. Ce qu'on va faire c'est que l'idée va être de prendre ce cube et de mettre les coins sur l'autre cube. Voilà. Une chose assez facile. Alors comment on pourrait faire ? On pourrait prendre le cube. On pourrait le mettre comme ça. Bon là le snapping est bon. Donc forcément je l'ai bougé. Donc c'est... C'est très simple. Mais admettons que tout ne soit pas sur la même grid. Que le snapping de la grid soit désactivé. Tout ça. Et que ce ne soit pas des cubes. Tout simplement. Parce que oui on ne travaille pas qu'avec des cubes. La méthode la plus simple c'est donc d'utiliser le vertex de snapping. Pour nous faciliter la vie. Puisque sinon on va avoir les vertex à la fois de la skybox et à la fois du sol et tout ça. Bon sachant que les vertex du sol il y en a que... Il y en a que 8 et ils sont sur les coins. Mais ce qu'on va faire c'est qu'on va faire apparaître uniquement ces deux cubes. Pour ça on va sélectionner nos deux cubes. Donc avec la touche Shift et un clé gauche sur les cubes. On va cliquer droit. On va aller sur Visibility. Et on va faire Show Only Selected. A partir de là tout notre niveau est là. Mais on voit ici que tout a été décoché sauf nos deux cubes. Maintenant l'idée va être de sélectionner le cube que l'on veut mettre, que l'on veut déplacer. Donc là ici ça va être celui là. On va appuyer sur V de manière à passer en vertex mode. Se mettre sur le point blanc du gizmo. Maintenir le clic de la molette de la souris. Et on voit ici que les petits points sont apparus. Et les petits points c'est les vertex. Et le fait de maintenir la touche V et le clic molette de la souris va permettre de snapper le gizmo sur ces fameux vertex. En relâchant le mode vertex et en relâchant V et le clic du bouton de la molette de la souris, notre gizmo est placé sur le vertex. Maintenant pour le placer sur le coin supérieur droit de notre cube, on maintient de nouveau, mais cette fois le clic gauche pour pouvoir déplacer. On maintient à nouveau le V, la touche V du clavier et on le déplace. Et bien sûr, c'est pas du tout ça. Bon là vous voyez que je l'ai placé pas du tout où je voulais, mais c'est sur le même coin. Donc là maintenant je maintiens de nouveau la touche V. Je clique sur la flèche rouge et ça me permet de snapper le gizmo et donc le cube sur le coin que l'on veut. Il suffit juste maintenant de cliquer droit sur Visibility et Show All Actors. On retrouve notre scène. On retrouve nos deux cubes, mais qui cette fois ont été bougés et sont bien snappés l'un à l'autre. J'ai cru un moment, mais non. Ils sont bien snappés l'un à l'autre. Et voilà comment accélérer le workflow du level design. J'espère avoir été clair. C'était un petit peu confus, je vous l'accorde. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et si vous avez des demandes ou des remarques, n'hésitez pas non plus à poster un commentaire en dessous de la vidéo. A bientôt, salut à tous ! Sous-titrage ST' 501